Bonjour. Dans cette vidéo, on va regarder les ressources disponibles pour permettre à des applications de partager des données sur Internet. Alors, je ne parle pas ici de l'affichage de pages web ou de l'édition en ligne de fichiers Excel ou Word. Je parle de données comme le résultat d'un sondage ou une liste de restaurants. Je vais prendre un exemple. On a un catalogue de restaurants et les données ou les menus proposés par chaque restaurant. Et bien, ces données seront lues par l'application. Alors, cette partie-là, on ne va pas s'en occuper. Mais, par contre, il faudra que nous, on sache déposer ces données sur le cloud. Et c'est de ça qu'on va s'occuper, le fait de rendre disponibles ces données aux algorithmes de nos applications. Alors, pour ça, vous avez plusieurs possibilités. La solution royale, c'est de mettre en place un serveur. Par exemple, j'utilise le serveur onvaessayer.org, qui est aubergé par OVH. Mais, il y a des solutions plus légères et qui sont gratuites, proposées par vos fournisseurs d'accès quand vous avez un abonnement avec une box. Par exemple, ici, vous avez le serveur qui correspond aux pages perso de Free et qui est accessible à l'adresse que vous pouvez consulter ici. Vous avez, par exemple, ici, une liste de restaurants et les catalogues proposés par chaque restaurant. Alors, c'est une très bonne solution. Elle est gratuite, il faut environ 48 heures pour la mettre en place, mais c'est quand même un petit peu technique. Les instructions sont données dans la documentation de votre fournisseur d'accès. Avec ça, vous pouvez utiliser des outils comme FileZilla à télécharger sur internet pour faire les transferts de données entre votre pc et votre serveur de données. Il faut un petit peu de temps pour s'habituer, mais après, ça se passe très bien. Je vous recommande donc d'essayer de mettre en place votre propre serveur, mais ici, on va s'intéresser à des solutions plus simples, proposées par des sociétés comme Dropbox, Google ou Microsoft, qui permettent d'archiver et de partager des données au niveau de l'entreprise, principalement des données de type bureautique. Ces outils permettent de synchroniser les données qui sont présentes sur le pc, des données qui sont partagées sur le cloud. Alors, nous, on va utiliser ces outils comme des serveurs, ce qui n'est pas leur vocation et ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, surtout si on utilise les versions gratuites. Eh bien, dans ce cas, on a constaté que Google Drive mettait des limites beaucoup plus strictes que Dropbox et, en conséquence, c'est Dropbox que j'ai choisi de vous présenter pour développer cet outil de partage de données. Pour m'inscrire à Dropbox, je vais chercher la version gratuite ou basique que je sélectionne, je m'inscris gratuitement, puis je donne mon prénom et mon nom, en l'occurrence Uber, on va essayer, qui correspond au compte Gmail que je viens de créer. Je donne un mot de passe, j'accepte les conditions et puis je crée le compte. Dans l'écran qui suit, je vais descendre et sélectionner la petite option gratuite qui est en bas et je vais maintenant revenir à Dropbox.com. L'étape suivante consiste à valider mon inscription Dropbox dans l'email qui m'a été envoyé. J'ouvre cet email et je valide. Ensuite, je vais me connecter à Dropbox avec mon login et mon mot de passe et me connecter. Pour ensuite charger un répertoire, je clique sur importer, je sélectionne l'importation de dossier et sur mon PC, je vais chercher le répertoire que je veux charger, en l'occurrence TestData, que je sélectionne pour ensuite l'importer. Au bout de quelques secondes, la trentaine de fichiers de ce répertoire est importé. Je peux ouvrir TestData et dans TestData, je peux sélectionner par exemple ClickandCollect.json qui est le catalogue qui a bien été importé. Je vais maintenant récupérer le lien du fichier ClickandCollect catalogue et l'utiliser dans l'adresse d'un navigateur dans lequel je le copie et je peux vérifier que ce lien me permet d'afficher le contenu du fichier dans une page web. Dans le cas de son utilisation par App Inventor, ça n'est pas une page web que je veux récupérer, c'est le fichier lui-même. Eh bien, ce que me dit la documentation Dropbox pour faire ça, c'est qu'il faut remplacer le 0 qui est à la fin par un 1. Dans ce cas là, je récupère le fichier et c'est ce type d'adresse avec un 1 à la fin qu'il faudra utiliser dans App Inventor. Alors prenons un exemple comme celui du chargement d'une carte à partir d'un fichier json sur internet. On peut copier directement le lien Dropbox en entrée en faisant attention de remplacer dl0 par dl1 à la fin, mais on peut aussi, pour éviter d'avoir à faire cette opération, écrire une petite fonction goodurl qui reçoit en entrée l'adresse à corriger et qui renvoie l'adresse corrigée. Alors, ce que fait cette fonction ? Eh bien, elle remplace dans le paramètre d'entrée URL la chaîne de caractère dl0 par la chaîne de caractère dl1 et ça nous donne au final ce code dans lequel on n'a plus besoin de faire nous-mêmes le remplacement. Ce que l'on vient de voir répondra à la plupart des besoins, mais vous aurez des cas un peu particuliers où il est nécessaire de mettre à jour des données qui sont liées entre elles. Par exemple, un catalogue de restaurant peut désigner les menus proposés par chaque restaurant qui sont dans des fichiers différents. La question est alors de savoir comment un restaurateur peut mettre à jour la liste des plats qu'il propose. Il peut supprimer le fichier précédent et le remplacer par un autre. Mais, dans ce cas-là, le lien qui pointe depuis le catalogue va pointer vers l'ancien fichier qui a été détruit. Donc, ça ne va pas. Il faut trouver une solution pour éditer les fichiers sans modifier le lien. Alors, ce problème ne se pose pas dans le cas d'un serveur parce que pour un serveur, le lien correspond au nom. Donc, si on ne change pas le nom, on ne change pas le lien. Ce n'est pas le cas dans Doorbox ou Google Drive. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? La solution va consister à installer une application de synchronisation sur son PC. Je lance l'installation parce que c'est un peu long. Donc, Dropbox ne dispose pas tellement d'outils qui permettent d'éditer les fichiers qui sont en ligne sur Internet. Par contre, il propose une application qui va permettre de synchroniser automatiquement les fichiers qui sont dans un répertoire avec leur copie sur Internet. Donc, il suffira que l'utilisateur modifie les fichiers sur son PC et la version de ces mêmes fichiers sur Internet sera automatiquement mise à jour. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'il suffit de modifier un fichier sur son propre PC. Ça y est, c'est terminé. Je me connecte avec mon numéro de compte et mon mot de passe. Il va me féliciter de cette installation et me proposer différentes options. Je vais choisir les celles qui correspondent à la version gratuite, le stockage local des fichiers. Et puis, je vais décocher toutes les options d'archivage du bureau, des documents, etc. On clique sur plus tard, ce qui me permet de rester sur l'option gratuite. Et les seules données qui sont synchronisées, c'est celles qui sont dans le répertoire Dropbox qui est affichées ici. Et ce répertoire se situe à la racine du compte utilisateur, en l'occurrence, sur Pierre Huguet. Alors, on a terminé. On va regarder maintenant comment fonctionne la synchronisation. J'affiche à gauche le répertoire de mon ordinateur et à droite, je vais regarder ce qui se passe sur Dropbox sur Internet. Alors, j'affiche d'abord les deux répertoires et je vais créer à gauche un fichier, un fichier texte. Et je constate que dès que je l'ai créé sur mon répertoire, il apparaît également dans la partie de droite sur Internet. De la même manière, quand je détruis le fichier, il va détruire le fichier sur Internet, mais en me demandant quand même confirmation. Voilà, on a vérifié la synchronisation en création et en destruction de fichiers. On va regarder maintenant la synchronisation sur le contenu. J'ouvre un fichier textuel au format JSON qui décrit les données d'un restaurant. Je vais changer dans ce fichier le prix des nouilles. Au lieu de 6,60, je vais mettre 12,50. Puis je vais enregistrer et passer à nouveau du côté Internet pour vérifier si cette mise à jour a été faite. Le prix des nouilles est bien passé à 12,50. La dernière vérification que l'on va faire consiste à vérifier que les données arrivent jusqu'aux applications clientes. Je vais faire un clic droit sur le fichier catalogue des restaurants, récupérer le lien Dropbox et mettre ce lien dans le programme App Inventor qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, j'actualise mon application et je zoome sur le restaurant le Kenzem. Je reviens au répertoire et au fichier. J'ouvre le fichier catalogue et je modifie la latitude du Kenzem. J'enregistre le fichier et j'actualise du côté de l'application pour voir que le Kenzem a été déplacé vers le sud. J'ai donc vérifié que la mise à jour d'un fichier local peut déclencher la mise à jour de milliers de téléphones équipés d'une application. Voilà, j'ai terminé.